Dans l'Acte au chapitre 21 au verset 36, vous allez trouver que les Égyptiens allaient aider les Juifs à retourner en Afrique et à passer par les pistes du désert. Alors voilà la partie où il y a eu la grande concentration des Juifs, donc la partie des Takpanès, où était déjà le royaume d'Israël et puis est venu le royaume de Juda. Et voilà comment ils se sont étendus de l'est vers l'ouest de l'Afrique. Donc à un moment donné, toute cette partie, ça s'appelait Souyouda. Donc Souyouda qui est devenu le Soudan aujourd'hui. Sou, c'est le nom de la terre. Et Youda, c'est Juda. Donc les deux, ça formait le nom que nous avons maintenant, c'est le Soudan. Et à un moment de l'histoire, on se souviendra que... Pendant l'occupation européenne, il y a eu un Soudan français et un Soudan anglais. Donc l'ouest de l'Afrique était occupé par le français et l'est de l'Afrique était occupé par les anglais. Alors voilà les premières attaques et le premier esclavage de juifs de l'Afrique. Et vous voyez qu'à l'ouest, il y avait les Soudans aussi. Ces attaques ont poussé que les juifs qui étaient, qui avaient eu le domicile pratiquement vers le nord, vers les déserts, d'entrer dans le continent. Et ils entraient dans la forêt africaine pour se protéger contre les attaques de leurs ennemis. Voilà la forêt africaine où étaient entrés tous les juifs qui fuyaient les attaques et les déportations de l'époque. Donc toute cette partie-là était la grande forêt africaine et elle servait aussi de lieu de protection pour se protéger la persécution. Alors la présence, cette présence de juifs au-delà de l'Ethiopie Donc la forme actuelle que nous venons de voir était annoncée déjà bien avant par les prophètes d'Israël. Et Sophonie disait que Au-delà du fleuve de l'Ethiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Le livre de Zephaniah dit que From beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering. Donc, Esaïe aussi au chapitre 18 au verset 7 Il nous annonce la même chose qu'au-delà de l'Ethiopie, les dispersés de l'Eternel apporteront à Sion les offrandes. Il nous dit la même chose que Zephaniah dit. Il nous dit le plus. Il dit le plus.